Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ça, ça forme un pont. Il a l'air solide, mais au cas où, préparez-vous à nager. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible. Toute cette fanfare pour une pièce déserte. Il doit y avoir quelque chose de caché. J'en suis sûre. Faites votre truc de pionnière. Oh, bien joué. Je n'ai rien fait du tout. Vous croyez que c'est profond à quel point ? C'est la pression électrostatique ? Oh non. Gravitationnelle, plutôt. Mais t'es bête, Pibi. C'était pas la porte d'entrée. La voilà, la vraie. On va voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez rien de côté. Ce n'est pas ce qu'on cherche, mais ça vaut le coup de l'enregistrer. Passez devant, je vous couvre. Regardez, là. Vous avez vu ça ? On dirait que c'était un holo, mais les données sont corrompues. Vous avez quelque chose ? L'élément zéro est omniprésent dans ces appareils. Vous imaginez la technologie qu'il faut avoir pour faire ça ? Je crois que ce puits de gravité marche aussi à l'envers. Alors on a une sortie. Vous allez pas partir tout de suite, si ? Non. Pas avant d'avoir trouvé les commandes du processeur. Puissance au minimum. Je ne pense pas que ça ait déclenché le processeur d'atmosphère, mais... Un conduit dans le sol vient de s'activer. Il achemine un fluide. Il pourrait s'agir d'une alimentation d'urgence. Votre scanner pourra vous en apprendre un plus. Aucune trace d'équerre. Peut-être qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce caveau ? Mais vous aussi, ça va attirer leur attention. J'en ai de la chance. Je vois le conduit, ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais il sort de cette salle. Message déchiffré. Accès soumis à lecture. Cette console est liée à des équipements à la surface. Donc, elle contrôle sûrement le processeur d'atmosphère. Pas de glyphes. Ça a l'air hors service. Ou verrouillé, comme presque tout ici. Le conduit va jusqu'à cette console et continue plus loin dans le caveau. Donc, si on le suit, on trouvera peut-être les commandes de déverrouillage. Corruption mineure détectée. Le schéma s'en indique à la présence de données importantes, mais elles ne sont pas accessibles. C'est bloc de deux coups. Un autre puits de gravité. Tiens, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est ? Un symbole d'autorité ou peut-être une clé ? Difficile à dire avec les reliquats. On manque d'informations. Je vais voir ce que je trouve comme info sur cette beauté. Peut-être par là ? Tout ce qui maintient le verrouillage se trouve de l'autre côté. Je travaille mieux seule. Vous remettez le caveau en marche, je m'occupe de cette relique et à nous deux, on en sera plus sur cet endroit. Vous n'avez jamais vu de film d'horreur ? On ne sait pas ce qui nous attend ici. Et on ne le saura jamais si on reste collés les uns aux autres à rater la moitié des choses. Je serai prudente. Gardez le contact radio. Je suis sur la fréquence 1.4.5.8. Faites attention. Tigre dit qu'elle finit dans une fosse remplie de pieux. Ce puits de gravité est scellé. On ne passera pas. En fait, un puits de gravité est un champ gravitationnel entourant un corps massif dans l'espace. Ceci serait plutôt un puits à pesanteur variable. Note-le pour... Regardez-moi ça. Aucun passage apparent, pas d'interface. Sam, note-moi ça pour plus tard. Un, deux ! Un, deux ! C'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. On vous reçoit, Pibi. Gardez le contact. Ils ont creusé ce caveau directement dans la roche. Regardez là-haut. Ça doit être comme ça qu'ils l'empêchent de s'effondrer. Oula. C'est quoi ce liquide ? Classification impossible. La seule façon de passer, c'est de descendre dans sa direction. Alliages inconnus et matériaux divers. Composition similaire à celle de l'Omnigène. C'est peut-être le fluide qui passe dans le conduit. Alors ce liquide bizarre, il leur en faut tout un mcduque. Plutôt deux, au moins. Je viens d'en traverser un autre. Des reliquats ! Attention ! Ne tombez pas dans ce liquide ! Vos boucliers résisteront pas, et je sais de quoi je parle. Abriquez-vous derrière les piliers ! Abriquez-vous derrière les piliers ! je sais de l' aviation pour le plus de travail qui est aussi facile de s'éterlement. Attendez-vous expressed à l'estime que However il était utilisé… Je sais pas ! Mais là.. C'est déniers ! Ne enrime pas lent- T'est entendu ! Tiens ! T'es déniers en Il y a une sorte de vrombissement dans la structure entière. Vous sentez ? Concentrons-nous, on pourra s'inquiéter une fois qu'on aura trouvé les commandes de déverrouillage. Et voilà le travail. Regardez ça. Tout ça pour un processeur d'atmosphère ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Encore un acte duc. Mais combien il leur en faut ? S'il est vraiment semblable à l'omnigel, ce fluide pourrait bien être ce qui alimente tout cet endroit. Ce sont des routes là-bas ? On n'en voit même pas le bout. Là-haut, d'autres reliquats ! Attention sur les bords ! Pas la peine de me le dire. Levez la tête ! Ne les laissez pas venir au-dessous de nous ! Maintenez la pression ! On y est presque ! vuitton une nuit ! Ne les laissez pas ce truc. Power. Enfin, pour les dire que le fichens enists les mutants sont livl hoy. 清heiten nature familières. Avant d' garnish du coup. Je rentre un pied. Aure ouf musculaire. Et voilà le travail. On dirait un bouclier. Ça pourrait nous servir. C'est vraiment une bonne idée. C'est une façon comme une autre d'éclairer. On n'a pas eu à faire tout ça pour le processeur d'atmosphère précédent. Mon père s'est connecté dessus directement. Et ça s'est pas super bien passé. Une intervention directe s'est à ce moment avéré nécessaire, mais très imprudente. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de parmi... Je reviens tout de suite ! J'y vais ! Merde ! Le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'alimentation d'urgence comme la fois d'avant. Je vous prétire que guérir ! Abattez-les ! Cette puits ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein ? Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Sir! Sous-titres-vous ! Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Le conduit se divise pour traverser ses appareils. En nous y connectant, nous pourrions peut-être terminer le circuit et ouvrir le puits. Si ça nous permet d'atteindre les commandes de déverrouillage, ça vaut la peine d'essayer. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Cet appareil semble être de nature défensive. Alimentation rétablie dans le puits de gravité. Le conduit mène en bas. La pression du fluide du conduit est variable. Activité possible en dessous. Eh bien, allons plus bas. Presque pas de poussière. De quand date cet endroit ? Je l'ignore. Le taux de radiation indique que le caveau est désactivé depuis plusieurs siècles. À peu près au même moment où le fléau est apparu. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est peut-être à cause du fléau que cette technologie a été abandonnée. Merde, il y a une fuite dans le conduit. Faites attention ! Vous ne pourrez pas vous servir de la console comme ça ! Et sans fluide, pas d'alimentation. Bordel ! C'est peut-être pour ça que les appareils d'en haut étaient éteints. Pas question de faire demi-tour. On doit bien pouvoir réparer cette fuite. Je me replace. Ryder, au-dessus de vous ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai plus une seule porte qui s'ouvre. Il y a une fuite dans le conduit. Attendez une seconde ! Les observateurs utilisaient des fréquences laser bizarres pour réparer le paroi endommagé tout à l'heure. Je vais transmettre ces fréquences à votre omni-tête. Peut-être qu'ils pourront réparer le conduit. Et... bien reçu. Je vais essayer. Le système réagit à ces fréquences. C'est juste du bricolage, mais ça devrait tenir. Bien joué ! Si c'est bel et bien réparé, la console devrait fonctionner. On dirait que ça a marché. Il y a même une passerelle ! Vous assurez, Ryder ! Vous allez où, comme ça ? On doit plus être bien loin des commandes de déverrouillage. Le premier arrivé récolte toute la gloire. On vous rejoint. Voyons si ça nous a ouvert une sortie. Regardez-moi ça. Comment on va traverser ? Ça a marché. Faites attention. Ça fait toujours une sacrée chute. Quoi ? Des plantes ? Aussi loin sous terre ? Vous les voyez aussi ? Je croyais que ma vue me jouait des tours avec ce petit problème gravitationnel. Ni eau, ni lumière. Elle devrait toutes être morte. La source du verrouillage général nous apportera peut-être plus d'informations. Nous en sommes proches. Heureusement que le petit-déjeuner était léger. On a de la compagnie ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça a créé un nouveau passage. Je pense que c'est par là qu'il faut passer. On peut la... Les observateurs se dirigent droit sur nous ! ... 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 Et vous, vous aimez travailler en solo. Ouais, enfin, on n'a pas besoin de se tenir la main non plus. Allez. D'accord, prenez toutes vos affaires. Datapad, brosse à don, culotte propre. C'est bon. Ok, je vous rejoins plus tard. Bon, ça va être intéressant. Occupons-nous de notre nouvelle avant-poste. Vous avez déjà identifié un site idéal. Coordonnées ajoutées. Je préviens le temps bête. Le nex... C'est stripping d'impatience, Ryder. Les modules sont parés au départ. Alors c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ennemis, droit devant ! Niveau de radiation normal. Voilà des cibles ! Raider, enfin vous vous joignez à la fête ! Quoi que je les ai énervés ? Tant mieux ! Ouais, Camille ! Continuez comme ça ! Hé, c'était sympa, ce combat. Je suis bien d'accord. Vous vous défendez vraiment bien, Camille. Il paraît que c'est vous qu'on doit remercier d'avoir dégagé le ciel. Je vous avais mal jugé. Vous n'êtes pas mauvais non plus, papy. On devrait peut-être bosser ensemble, finalement. J'ai bien aimé ce combat, mais vous faites partie du Nexus. Et vous sortez à peine de l'œuf. Enfin, quelque chose me dit que vous avez du potentiel. Ce serait dommage de le gâcher. Je suis partant. Montrez-moi où se trouve votre vaisseau et essayez de me suivre. On va s'éclater ! Les premiers colons ont envoyé des registres audio sur ces régions au Nexus. Et ? Le bassin de clair-vent. Le taux de radiation le plus bas de la région. Une lueur d'espoir. C'est ici qu'on va construire notre nouvelle avant-poste. Enfin des débuts prometteurs. Préparation de l'ordre de déploiement. Vous devez choisir l'objectif de ce nouvel avant-poste. Le Nexus n'a pas son mot à dire ? Les ressources ont atteint un niveau critique. Le protocole stipule que cette décision revient à la pionnière. Avec les réserves actuelles, vous pourriez construire un avant-poste militaire dédié à la défense et à l'entraînement d'une milice. Un avant-poste scientifique pourrait également faire progresser les recherches et les découvertes de l'initiative. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un avant-poste militaire ou scientifique ? C'est à la pionnière de décider. Mais les recherches ne serviront à rien si on est mort. Je vote pour militaire. On a besoin de données scientifiques. Il faut que nos colons comprennent leur terre d'accueil. Gardez en tête que le premier avant-poste établi par une pionnière enverra un message. Quel qu'il soit, votre choix représentera l'initiative et ses intentions dans Andromède. Réfléchissez bien. La recherche et l'exploration doivent être nos priorités. Ce sont nos fondations. Ce sera notre avenir. Les ordres sont prêts. A votre signal. A votre signal. Bien reçu. Groupe d'avant-poste en approche. Et 200% prêt. Auguste Bradley, chef des opérations pour ce bloc. ou monsieur le maire, j'imagine. On utilisera au mieux ce que vous nous avez donné. Ça a demandé beaucoup de gens pour en arriver là. Vous poursuivrez leur travail. J'entends bien. Prodromos. C'est le nom qu'on lui donne. Ils ont hâte. Je n'avais pas vu cela depuis des mois. Eos est loin d'être en or. Mais elle est devenue productrice. Une première étape encourageante. Ils pensent que vous avez fait l'impossible. Le Nexus. Je les avais mis en garde contre un... un espoir irresponsable. Vous m'avez prouvé le contraire, pionnière. J'apprécie votre franchise. On est tous du même côté. Je n'irai pas jusque-là. Vous nous avez fait gagner du temps, Ryder. Mais un avant-poste sur une planète risquée ne nous évitera pas de mourir de faim. Avez-vous déjà des pistes pour... autre chose ? Les coordonnées... du caveau. C'est là que ça se complique. Les autres sont prêts à soutenir officiellement vos actions, à prendre part à votre réussite. Nous souhaitons tous la réussite de l'initiative. Mais après tant d'échecs, personne n'est d'accord sur la marche à suivre. Sachez-le, c'est tout. Je me moque bien de leurs raisons, tant qu'ils nous aident. On me l'a déjà dit. Parlez à Bradley. On discutera des missions annexes de la pionnière plus tard. D'ici là... Tan vous attend sur le Nexus. Les niveaux de radiation augmentent rapidement, pionnières. Les niveaux de radiation ne dépassent pas les limites acceptables. Nonайте pas le plus tard et rien. S'en em exudeicana. Non-éthructure l'omph musst dîner au sein dur. Les guerras pour avoir dans des mens про� erratifs. On se entregui quelque chose leur dit ? Sous-tendres il s'en remplir sur les fenijoales. Je ne fais pas le nombre." iration. Sous-titrage ST' 501